Bienvenue à tous sur ce canal destiné aux pronostics et paris sportifs. Ici vous avez quotidiennement des pronostics sur diverses disciplines. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à liker la vidéo. En passant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à jour de tous les nouveaux pronostics publiés sur la page. Pour Next Liga, DFL, Bouloum, face à FSB, Mayange 0,5. Alors ici, le pronostic est un total de buts de plus de 1,50 dans la rencontre. C'est-à-dire 2 buts au cours de cette rencontre. La Liga Santander. Alors, nous avons Gérône qui croise le Celta-Digo. Ici, victoire ou match nul pour l'équipe du Celta-Digo. Toujours sur la Liga, mais cette fois-ci la Liga 2. Et par 3, l'équipe du Real Valladolid. Alors ici, total individuel de buts pour l'équipe du Real Valladolid. De plus de 0,5 dans la rencontre. C'est-à-dire 1 but pour cette équipe. Alors ici, un total de buts de plus de 0,15 pour l'équipe du Genoa. C'est-à-dire 1 but pour cette équipe. Ensuite, nous serons sur le championnat de la Russie. Alors nous avons l'équipe du Rubik Kazan qui croise l'équipe du Balticap Kaliningrad. Alors ici, un total individuel de buts pour l'équipe du Balticap Kaliningrad. De plus de 0,5 dans la rencontre. C'est-à-dire 1 but pour cette équipe. Ligue 1 française. Clermont-Fout 63 croise l'équipe de Nice. Alors ici, double chance ou l'équipe de Nice. C'est-à-dire victoire ou match nul pour cette équipe. Nous serons sur l'erreur divisée ici. L'équipe de Vitesse qui croise l'équipe du Pekzol. Alors ici, un total de buts de plus de 2 dans la rencontre. C'est-à-dire 3 buts dans cette rencontre. Pour qu'à si ça se limite à 2 buts seulement, ça sera 1 remboursé. La première ligue portugaise. Arouca croise l'équipe du Mouré-Renze. Alors ici, nous avons un total de buts de plus de 1,50 comme prononcé. C'est-à-dire 2 buts au cours de la rencontre. C'est-à-dire 2 buts de plus de 1 buts. C'est-à-dire 2 buts pour cette équipe et ce progressif est validé. C'est-à-dire que cette équipe marguera au minimum 1 buts dans cette rencontre. Ça, c'est sûr à 100%. Donc si ça se limite à 1 buts seulement, ça sera 1 remboursé. Championnat du Maroc. Fous de Rabat pour l'équipe du Chabab Mohamedia. Alors ici, une victoire pour l'équipe du Fous de Rabat. Chambionnat de la Roumanie. L'équipe du Volontari croise l'équipe du ACS, CP, OSK, Spantou et Orlé. Alors ici, un total de buts de plus de 1,50 comme prononcé. C'est-à-dire 2 buts dans la rencontre. Ce sont les buts combinés des 2 équipes. Que ce soit 1,1 ou 2,0, tout cela, ça passe. Jules dans ce championnat de la Roumanie. Nous avons l'équipe du Dynamo Bipuresti. Trois équipes du Politeinika Lazzy. Et c'est un total de buts pour l'équipe du Politeinika Lazzy. de plus de 0,5 buts, c'est-à-dire 1 but pour l'équipe dans cette rencontre. Alors nous avons un pronostic également sur le championnat serbe qui va concerner la rencontre à l'équipe du Djavo. Ivan Jika passe à l'équipe de la Predaka Kruzevac. Et ici, comme prononci, nous avons un total de buts de plus de 0,5 pour l'équipe qui joue à Tauvisi. Ça va l'équipe du Djavo, Ivan Jika. Alors, championnat de la Belgique. L'équipe du Saint-Trudens va l'équipe de RWD Molenjika. Donc ici, on a Pomprensika. Une double chance pour l'équipe du Saint-Trudens. Ça veut dire victoire ou match née pour cette équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada